bon dimanche mes chers abonnés j'espère que vous allez très bien je vous salue encore ce dimanche au nom de notre seigneur jésus christ je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous parler des signes et des choses que si vous voyez régulièrement dans vos rêves vous devez très rapidement vous lever dans la prière parce que ces signes et ces rêves que vous avez sont vraiment la preuve que le satan l'esprit méchant est entré de déjà prendre le terrain dans votre vie et il entrer de vous détruire dans cette vidéo je viens vous donner cinq rêves qui sont très très dangereux que si régulièrement vous rêvez de ces choses là vous devez vous lever vite dans les bains spirituels dans la prière si vous aviez arrêté vraiment de prier régulièrement levez vous rapidement dans la prière parce que l'ennemi est en train de s'installer dans votre vie généralement vous devez savoir que quand on a une vie de prière qui est vraiment très très régulière quand on est un amoureux de la prière dans nos rêves même dans nos combats spirituels on a toujours le dessus sur l'ennemi quand vous constatez déjà que dans les rêves que je vais vous donner si vous les constatez déjà soit vous n'êtes plus en prière soit vous êtes en train de baisser les bras vous n'avez pas la même intensité de prière c'est un appel rapide à se lever dans la prière forte et fervente parce que l'ennemi est prêt vraiment à vous abattre sans être trop long je vais commencer par vous donner les différents signaux que vous devez avoir si vous avez ces rêves si régulièrement n'oubliez pas vous êtes bien sur la chaîne celle de la terre la chaîne de ton ton patte la chaîne où on partage tout ce qui est les secrets spirituels les astuces et les bains 100% naturels pour pouvoir nous aider spirituellement nous élever la vie et nous envoyer beaucoup plus de l'avant pour aller droit au but le premier signe qui doit vous interpeller très fort si vous rêvez régulièrement de cette chose si sachez que vous devez vous lever dans la prière si vous vous retrouvez tout le temps dans vos rêves dans une salle dans une réunion dans un endroit où il ya beaucoup de personnes où il ya quelques personnes réunies mais ces personnes là vous ne les connaissez pas vous ne les avez jamais vu vous vous retrouvez toujours dans une réunion avec des gens que vous n'avez jamais vu mais pendant la réunion là vous ne pouvez rien dire vous êtes seulement là pour écouter c'est les gens les autres gens que vous ne connaissez pas qui parle tout au long de la réunion vous devez vous lever rapidement dans la prière si vous faites le rêve là tout le temps ça veut dire que spirituellement on est en train de vous initier dans quelque chose de hautement diabolique on est en train de vous mettre dans une loge on est en train de vous fermer dans une cage où vous n'allez pas facilement sortir si vous faites ce rêve là levez vous rapidement dans la prière si vous avez arrêté de prier recommencez vraiment à prier très sérieusement le combat spirituel le deuxième signe qui peut vous alarmer si vous vous rêvez tout le temps je dis bien tout le temps irrégulièrement dans vos rêves vous voyez les autres personnes porter vos habits porter vos chaussures vous voyez toujours quelqu'un d'autre avec vos habits vos chaussures ça peut être même quelqu'un proche de vous de la famille un ami un voisin ou quoi que ce soit qu'importe la personne mais vous voyez toujours dans vos rêves les autres porter vos habits à vous et vos chaussures à vous ça c'est un rêve que si vous voyez régulièrement c'est très 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 grave parce que vos habits et vos chaussures c'est toute votre vie c'est toute votre aura c'est votre élévation c'est votre c'est tout ce qui constitue votre avenir vous devez faire très très attention si vous voyez régulièrement dans un rêve quelqu'un d'autre qui porte vos vêtements et vos chaussures levez-vous très sérieusement dans la prière utilisez les sels consacrés et les sels bénis pour faire des bains de combat spirituel ne vous asseyez pas parce que ça c'est un très très mauvais rêve le troisième rêve que vous voyez qui est très très dangereux et qui n'est pas bien si vous rêvez que vous vous retrouvez tout le temps dans votre ancienne maison vous vous retrouvez tout le temps dans votre ancienne école vous vous retrouvez tout le temps dans votre village vous vivez peut-être en amérique vous vivez peut-être en europe ou dans n'importe quel autre endroit où vous êtes marié même dans votre pays vous vivez hors de la maison de vos parents mais à chaque fois que vous faites un rêve vous vous retrouvez soit dans votre vie là soit dans la case familiale soit dans le pays où que vous avez quitté vous êtes dans un autre pays vous ne rêvez jamais que vous êtes dans ce pays là vous rêvez toujours que vous êtes dans la case de la maison familiale ou dans le pays où vous êtes quitté si vous faites régulièrement ce rêve là levez vous très violemment dans la prière parce que l'ennemi veut vous maintenir assis il veut vous maintenir à un endroit l'ennemi a lié votre vie pour que vous ne puissiez pas avoir du progrès l'ennemi ne veut pas vous voir décoller l'ennemi veut que vous restez à la case où vous étiez quand vous avez ce rêve là régulièrement priez pour que l'éternel vous coupe des liens de famille priez pour que l'éternel vous délie de tout ce qui est des malédictions ancestrales qui sont entrées dans poisonner votre vie votre progrès pour ces problèmes là quand vous avez ces rêves récurrents là dans la chaîne il ya plusieurs bains que j'ai proposé pour pouvoir briser et couper ces liens là parce que si vous avez ces liens là dans votre vie à chaque fois que vous auriez un impression que vous avez un peu décollé dans la vie ne vous inquiétez pas ces esprits de famille ces liens de famille ces pactes de famille ces sacrifices de famille qui ont été fait depuis vos ailleurs vous suivent et elle veut toujours maintenir à la case familiale quand vous allez faire ces bains et ces prières là vous allez briser ces liens là et vous n'allez plus voir ce genre de rêve ces rêves là sont le signe que vous ne pouvez pas décoller vous ne pouvez pas démarrer les malédictions ancestrales sont encore dans votre vie le quatrième rêve qui est très dangereux que quand vous voyez vous devez faire très attention vous devez vous lever dans la prière vous devez faire les différentes bains vous devez être dans la colère et en farouche dans la prière c'est si vous rêvez que vous vous retrouvez complètement nu dans la rue que ce soit dans n'importe quelle rue que ce soit le jour ou la nuit où vous vous retrouvez nu dans votre propre maison vous faites un rêve où vous êtes complètement nu où vous n'avez pas les habits où vous cherchez peut-être un panier pour vous couvrir vous cherchez peut-être rapidement un habit pour couvrir votre nudité quand vous faites ce rêve là sachez que vous êtes à la merci de l'ennemi sachez que le démon est entré à et vous lit comme un miroir il est tout votre vie vous êtes à nu devant l'ennemi devant le démon si vous faites des rêves comme ça levez vous je dis bien levez vous sérieusement dans la prière si tu es en train d'écouter cette vidéo si que la puissance de l'éternel des armées que le dieu tout-puissant et le sang de notre seigneur jésus-christ puisse te couvrir parce que un rêve où tu es complètement nu ça veut dire que tu es à la merci de tous les esprits les esprits d'envoûtement les esprits de mari et de femme de nuit les esprits de destruction de destinée c'est un rêve très 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 mauvais rêve vous devez vous lever absolument dans la prière si vous voyez ce rêve là vous devez très fort très profondément prier l'éternel implorer la grâce de l'éternel dans votre vie faire des bains spirituels et vraiment 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 vous lever dans le combat spirituel c'est un très très mauvais rêve que je ne souhaite personne de faire régulièrement parce que c'est le signe que vous ne représentez plus rien sur le plan spirituel vous êtes devenu complètement à nu et à la merci de tout esprit mauvais tout esprit méchant tout esprit manipulateur le cinquième rêve que vous voyez qui est très très dangereux et qui n'est pas bien c'est un rêve où vous voyez les gens qui viennent vous proposer de manger un fruit si ce fruit là est gâté c'est très 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 mauvais mais si les gens viennent aussi vous donner un fruit qui est bien qui n'est même pas gâté mais il vous force à manger dans le rêve il vous exige que vous devez le manger à vous en vous disant que il ce fruit là il est vraiment bon si vous êtes très fort dans la prière sûrement dans le rêve vous allez refuser de manger le fruit mais si dans un rêve vous mangez déjà un fruit qu'on vous a donné et qu'on vous a exigé à manger ça veut dire que vous avez appelé dans votre vie l'humiliation vous avez appelé dans votre vie le déclin le moment où vous avez mangé ce fruit là si vous ne faites pas un sérieux travail spirituel vous allez voir tous vos activités tous vos projets tous les plans de votre vie s'écrouler c'est des rêves que vous devez faire très attention quand vous les voyez le premier conseil que je peux vous donner c'est que automatiquement si vous êtes tombé dans les bras du si vous êtes tombé dans le piège du démon levez vous et engagez le combat spirituel vous pouvez prier les sommes 35 le sommes 91 le sommes 109 le sommes 70 les puissants sommes de combat spirituel vous pouvez vous faire vos bains avec les sels consacrés vous pouvez éventuellement dans vos maisons aussi brûler les enceintes pour rejeter tout ce qui est spirituel tout ce qui est esprit nocturne esprit démoniaque dans votre maison vous pouvez également invoquer le sang de notre seigneur jésus-christ dans votre vie parce que ces rêves là sont très 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 mauvais très nocifs vous pouvez également vous faire suivre spirituellement par quelqu'un qui a des connaissances de tout ce qui est dans le monde spirituel je n'ai pas présenté ici tous les rêves qui peuvent être dangereux je me suis limité à ces rêves là je vais faire d'autres vidéos où je parlerai d'autres rêves mais vous devez savoir que l'ennemi nous tente même dans le sommeil si vous faites par contre ces rêves là et que dans les rêves vous si vous êtes préparé spirituellement si vous êtes affermi dans la prière vous allez voir que dans ces rêves là soit vous allez refuser de manger de fruits soit si vous voulez être nu vous allez vous voir dans le rêve vous couvrir d'un vêtement très rapidement vous allez vous voir dans le rêve même si quelqu'un veut porter votre vêtement vous allez vous battre avec la personne et récupérer vos vêtements ce sont des signes pour montrer que vous n'êtes pas lourd spirituellement que vous êtes affermi fort spirituellement et que vous pouvez arracher à l'ennemi tout ce qu'il a envie de voler détruits anéantis dans votre vie je voulais partager avec vous tous ces rêves aujourd'hui pour vous alarmer sur tout ce qui a comme danger dans les visions les rêves que nous avons quand nous dormons ne 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 n'arrêtez pas d'être très zélé dans la prière parce que c'est la seule chose qui peut nous aider dans les temps qu'on traverse je viens de prier pour quelqu'un qui fait des mauvais rêves soit libéré au nom puissant de jésus je viens de prier pour quelqu'un qui est enchaîné par les liens familiaux que le puissant sang de jésus christ et l'esprit saint de dieu puisse couper tous les liens familial et te libérer maintenant au nom puissant de jésus christ je viens de prier pour quelqu'un qui est dans la captivité de l'ennemi sort de ta prison mystique au nom puissant de jésus christ et l'éternel nous donne la force de se délivrer dans nos rêves qui nous donne la force de couper tous les liens qui sont démoniaques qui veut emprisonner nos vies je prie sur ceux au nom puissant de notre seigneur jésus christ je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère par la grâce de dieu faire une autre vidéo pour vous donner quelques notions sur les rêves et les mystères qu'il y a dans nos visions pendant que nous dormons dans la nuit soyez bénis au nom de jésus shalom 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 shalom